Avec Muxa, Olivia et Paro Et merci d'accueillir notre invité dans les studios Merci Merci, ça me fait vraiment plaisir C'est cool Comment ça va ? Ça va hein, franchement Très heureux de t'avoir avec nous, ça fait à peu près un an qu'on s'est pas vu Moi j'ai vu les anciens studios, je vois les nouveaux Tu vois je suis content A chaque fois qu'il y a des nouveaux studios, tu viens d'apprendre voir Bon, félicitations parce que ce morceau bad là Non ça c'est Propaganda C'est pas celui-là, c'est drôle Ah celui-là, ouais exact Il est disque d'or, ça y est Il est disque d'or Ah félicitations, ça t'a mergé des applaudissements Et ça c'est beau, non je suis content Et t'es parti chercher le disque d'or hier en Hollande Hier en Hollande, voilà, ce qui explique aussi mon retard d'aujourd'hui Parce que tu t'es fait arrêter Un beau contrôle sur le retour qui a duré bien longtemps Du coup je suis arrivé Comme j'ai pu, j'ai fait Franchement les gars, c'est pas de ma faute J'étais à l'heure, c'était nickel Je me suis dit je vais chercher le disque d'or Je pars le matin, j'arrive chez Mouf, tu vois, vide artiste quoi Tu vois, ça écrasse un peu Tu te dis t'es allé chercher le disque d'or T'as fait un peu la fête aussi, on a vu les stories Ouais, mais après faut fêter Bah bien sûr C'est le premier Il y en a pour qui c'est comme un indi 15h Moi c'était genre un truc de ouf Et après, non, franchement c'est beau Combien t'as après la sortie du coup, 3 ans ? Ouais, un truc comme ça Parce qu'en fait il a fait énormément de stream Il a 60 millions de stream Je crois que j'ai, ouais, plus de 60 000 Je sais même pas si c'est pas 70 Le truc c'est que c'est dans beaucoup de pays Tu vois, et en fait il faut cumuler assez dans un pays Tu vois ce que je veux dire Donc là c'est un disque d'or hollandais Parce que tu l'as fait avec un duo de DJ et producteurs Hollandais, ouais, c'est ça Et en France on n'a pas encore assez pour faire le disque d'or France Mais du coup on a presque assez dans d'autres pays aussi, tu vois Donc je me dis, frère C'est beau, tu vois Non, je suis content L'actualité c'est ce morceau Propaganda Ouais Qui va arriver On a un petit extrait Normalement Il me semble En théorie C'est le que je le chante Propaganda Propaganda Anyway Propaganda Chata Regarde pas qui t'a pas benda C'est sorti la semaine dernière Ouais, c'est ça Et bon, c'est pour pas qui t'aime Tu vas nous le faire en live Ouais Dans quelques minutes Avec plaisir Dans quelques minutes Avant ça on va rappeler quand même que t'es partout sur les routes là en ce moment C'est bien Ah tu voyages J'ai vu ça Il y a un truc à l'Hippodrome de Vincennes à Paris Demain Demain Ouais, un petit truc On ne m'analyse pas Ça va être top et tout Non, non, non Franchement bien Je suis content Puis je reprends un peu Tu vois les genres de show un peu plus Tu vois à court Et avec, enfin pas avec la grosse formule tu vois En mode go live et tout Un peu retour là-dedans tu vois Et ça fait kiffer aussi C'est cool Ça s'appelle Nocturne Tropicale Pour ceux que ça intéresse Les fans de DSO Exactement J'imagine qu'il y aura plusieurs artistes en plus Non Ah non Il y a moi et des DJ Et puis par exemple c'est cool Ah les DJ sont des artistes Ouais Tu m'en rattrapes bien non ? Ouais c'était bien Donc beaucoup d'artistes demain Et puis j'ai vu que ça partait aussi en Suisse Et que tu vas retourner aussi à Bogota Ouais Cet été Après on voit vraiment la face cool Mais il y a quand même un côté où tu vois tout juillet c'est full Début où tu pars 10-15 jours Il y a du coup beaucoup de dates quand on part comme ça Tu vois Après tu reviens Tu vois il faut quand même un petit temps Et quand je reviens 4 jours après T'es en Allemagne Ce qu'il y a dans notre fessée Tu vois il y a quand même une hygiène de vie Ouais c'est du bon À avoir parce qu'au début tu le prends en mode cool Mais en fait quand ça fait un an, deux ans, trois ans Tu peux plus avoir le même rythme C'est plus nouveau Au début t'es un peu dans l'excitation du truc Là je l'ai toujours la flamme du truc tu vois Mais c'est vrai que la fatigue c'est plus Bah ouais mais du coup tu fais quoi pour t'économiser ton énergie ? Alors pas grand chose pour l'instant Ah d'accord super Merci pour la prévention Mais par contre Non non mais par contre j'avoue je suis en mode sport et tout Tu vois cardio machin Parce que sinon Quand t'es sur les festivals t'as une heure à tenir Après toi t'as un gros artiste avant toi T'as un autre big artiste et tout machin Faut donner Faut donner tu vois Faut suer et tout et tout Et c'est vrai que ça c'est un truc tu l'apprends Au début t'arrives les premières dates T'es en mode Tu vois vous de 30 minutes Et après tu comprends que c'est un sport Bah oui clairement Il y a l'aspect artistique Le show, la danse, la musique et tout Puis toi faut l'assurer quoi tu vois Et l'assumer surtout quand t'enchaînes deux trois dates Bah ouais c'est dur Il faut être prêt tu vois Mais j'avoue que moi j'ai tendance à Qui fait le moment d'après aussi tu vois Et à pas me coucher tout de suite et machin J'arrive pas encore à aller me coucher direct après le show C'est vrai qu'il faut une discipline Parce que ça pique C'est tellement tentant après le show d'aller faire la fête Bah ouais tu vois Bah t'as travaillé Donc à la fin faut la faire Notre équipe c'est la même depuis des années Donc c'est un peu la colo tu vois Donc on rigole beaucoup et tout et tout Donc c'est là juste nous on se tire vers le bas tu vois Donc c'est un peu ça le problème On parlait de Bogota, de la Colombie On en avait parlé l'année dernière quand t'étais venu Et nous ça nous a un peu halluciné Bah d'ailleurs même toi t'étais le premier halluciné Quand t'as découvert que dans des pays comme ça D'ailleurs qui sont même pas des pays où on parle la langue Parce que toi tu chantes en anglais Donc là-bas c'est des pays hispaniques Mais il y a un truc qui se passe avec la live Ils sont vraiment passionnés de ça quoi C'est comment l'ambiance là-bas ? Parce que nous c'est vrai quand on pense Bogota On pense Colombie On pense Narcos C'est les bons vieux clichés Ah franchement c'est parce qu'on a pas le temps Que je vous raconte pas une anecdote de couche Vraiment le temps Une fois on nous a bloqué dans un hôtel On nous a demandé 10 000 balles pour sortir Quoi ? Dans un ancien hôtel de Narcos justement Tu sais en fait à l'époque Narcos il faisait des hôtels Un peu loin de tout Et en fait ça a été repris ça par l'état Ou par des sociétés privées Pour acheter ces hôtels là Et en fait le plus gros festival d'Amérique latine A été annulé Mais la veille Nous on venait d'arriver le soir à 3h du matin Je me réveille à 8h On apprend que c'est annulé Scandale national Parce que là-bas il y a des gens Qui avaient acheté 30 000 saucisses Pour les 3 jours Et pour eux c'est un truc de ouf Le budget Le pouvoir d'achat C'est pas le même là-bas Il n'y a pas le RSA Il n'y a pas tout ça Quand les gens investissent Bref Ministre de l'économie Qui prend la parole Ils ont été brûler la boîte de nuit Du gars à Bogota Vous verrez la boîte s'appelle Le Babylone Ça a été brûlé L'organisateur du festival Le lendemain Il est parti du pays Et nous ils nous ont bloqué Dans l'hôtel Parce qu'en fait Il y a beaucoup d'artistes Qui devaient venir Ils ne sont pas venus Et la meuf de l'hôtel Elle a dit Ouais ils nous doivent 10 000 Et là t'as la police qui arrive Et la police là-bas C'est pas la police de France non plus T'as la police qui arrive T'as la sécu qui arrive Et nous on était 8 Dans un hôtel énorme Et ils disent Voilà C'est 10 000 euros frère Mais au nom de quoi ? Au nom de L'hôtel a bloqué des chambres Il faut 10 000 euros frère Et c'était un goût Et comment vous avez fait ? Leur gars a géré Pour qu'on puisse sortir Le bus qu'il venait nous chercher Parce que du coup Il n'y avait rien On a attendu toute la journée Et en fait t'avais deux grilles À 5 minutes d'écart Je t'ai dit On a bloqué le bus Parce qu'il ne pouvait pas rentrer Ah ouais C'était marre Et si tu veux aller chercher le bus Il fallait marcher Et puis il y a les gars au gris C'était bizarre Des fois tu vas dans des Hé tu rentres Tu feront une assurance vie C'est là où tu te dis Ah ouais On sait jamais Tu l'as fait vraiment ? Je ne l'ai pas fait j'avoue Mais j'y ai pensé C'est comme un autre projet Ça arrive Non Parce que je suis sur un autre album Là ça me prend trop de temps Non non J'avoue que tu vis des trucs Dans des pays Par contre la vibe musicale Elle est incroyable Et puis les gens Ils sont tellement contents Quand t'arrives Tu vois ici des fois Tu fais des scènes et tout C'est cool Mais là bas Il y a vraiment un truc Où putain il est là Et c'est vrai qu'ils sont là Vraiment ils enjoy le moment de ouf Et ça c'est vrai que c'est cool Et puis par contre c'est incroyable Parce qu'ils connaissent tous les sons C'est à dire que tu tends le micro Les gens chantent Et t'es à 12h de vol de chez toi Incroyable Magnifique Dans les commentaires de tes vidéos Notamment de Bad je crois J'ai regardé un peu les commentaires sur Youtube Et j'ai vu énormément de soutien Et d'amour du Kenya Comment tu m'expliques ça ? J'étais au Kenya Il y a un mois et demi Deux mois Mais c'était bien avant que tu ailles A mon avis Parce que c'était un drapeau Qui disait justement Il demandait à ce que tu viennes En fait le Kenya Ils me suivent depuis genre 5-6 ans Genre je sais pas comment C'est comme quand les sons sont arrivés Au Costa Rica Je sais pas comment Tu sais il y a un truc Qui s'explique pas en fait Les sons Le Kenya ça danse beaucoup Ils sont beaucoup dans les Tu vois Ils sont à fond dans la danse Franchement tu vas là-bas Le dimanche c'est TikTok Il y a des mecs Ils installent une caméra Une light Et t'as les groupes qui défilent Et en fait ils font payer La prestation Enfin le fait qu'ils filment Tu vois Parce que là-bas Ils ont pas tous les moyens Tu vois Et ils viennent Ils payent je sais pas 10-15 balles Ils ont leurs vidéos pour TikTok Tu vois Et en fait tout le monde Danse Tout le monde fait décorer Et tout Là-bas ils parlent anglais Ouais anglais ouais Et le fait que Que Bah ils sont soit dansant Bah ils sont arrivés là-bas Et en fait il y a eu un premier Puis un deuxième Puis un troisième Et tu vois J'y étais du coup Il y a un mois et demi Deux mois là Et ouais Franchement j'ai reçu J'étais surpris frère Tu vois Ok T'es surpris Ah ouais non Franchement c'est ouf C'est ouf Parce que tu vois Tu vois dans des pays Qui sont plus ou moins développés aussi Des fois j'étais dans des zones Tu vois Ça te peine un peu Tu vois L'ambiance t'arrives Tu te dis Ça te remet les pieds sur terre De ouf Mais tu dis que ces gens-là Connaissent tes sons Et derrière tu vas Au Costa Rica Ou au Seychelles Les gens connaissent tes sons Et tu te dis T'es un internet C'est mine de rien Très puissant Ouais c'est ouf Est-ce qu'il y a encore Des gens qui sont surpris Quand ils te voient Parce que quand on te voit Physiquement Au Kenya C'était choqué Tu vois La plupart Barreau le premier Et ça nous arrivait Il n'y a pas si longtemps que ça Avec Tu vois qui c'est Coolie Buds Coolie Buds Coolie Buds Voilà Et je jouais souvent Dans les mix les morceaux Et un jour je lui dis Tu sais qu'il est blanc lui Il me dit Mais non c'est pas vrai Ouais mais c'est un blanc de Il vient de quelle île Bermude Ouais Il vient des Bermudes Mais bon tu vois Il n'y a pas le physique de sa voix Visuellement Mais c'est clair Et toi c'est la même chose Il y a encore des gens Qui pensent que tu es jamaïcain Moi je suis tout frère C'est un citoyen du milieu Ah ouais Frère j'ai des trucs tu vois De toute façon le premier truc Que tu vas dans Google Tu mets bless via La première suggestion C'est Origine Ah ouais ouais Les gens ils sont intrigués de ouf Mais moi j'aime bien ça tu vois Et en fait ce qui est cool C'est que j'ai jamais Moi je sépare ma vie de mon son C'est à dire que Si t'aimes mon son T'aimes mon son Bah oui Tu vas pas aimer mon son Parce que j'ai fait ci Ou j'ai fait ça Ou machin Ou parce que Je suis de là ou je suis de là-bas Et tu vas pas ne pas aimer mon son T'as le droit de pas aimer mon son Mais t'as pas cet argument de J'aime pas parce que ça C'est à dire moi c'est de la musique Ma life c'est ma life Et je préfère être comme ça Et aujourd'hui Ça me va très bien Et puis c'est encore mieux D'être contrastant comme ça De se dire que t'es capable Tu vois les gens s'attendent à un truc Parce qu'ils se disent que ça C'est un truc de telle personne Alors que là de casser Les toutes premières dates Il y a 5-6 ans 7 ans J'avais fait des dates avant Mais les premières dates Où les sons commencent à apprendre Quand j'arrivais en showcase C'est un peu bizarre Non ça écrasait Mais les gens s'étaient choqués Tu voyais les snubs Ils disaient mais non C'était le reveal Ah ouais genre C'est lui qui jouait ça C'était pas vrai Mais après le gars Il y a des ça et puis Deux fois plus Les gens sont Par contre t'avais cette motive là aussi Tu vois de dire Voilà quoi Faut encore plus s'écraser Parce que s'ils sont surpris Et en plus c'est nul Ah c'est pas bon Il a perdu Il crache le feu Par contre voilà Ça te mettait une bonne adrénaline Dans le dancehall Je me rends pas bien compte Mais on sait que le milieu Dans le dancehall C'est un peu dur Est-ce que Être blanc Et faire du dancehall C'est compliqué Franchement ça c'est Vachement ouvert Parce que T'as beaucoup d'artistes Tu vois même Gentleman A l'époque T'avais Alborosi aussi Puis ils ont vu aussi Ce qu'on fait Je veux dire Ce qu'on fait avec Basshall Kiba et tout Avec tout le monde Tu vois côté Europe Comment eux Ils ont fait exploser le truc Que c'est un vrai marché aussi Et qu'on a ramené une vibe Tu vois Depuis maintenant Un bon moment Et donc les Jamaïcains Qui ont collaboré avec Kiba Ou tu vois ce côté Parce que pour eux C'est Europe Ils s'en foutent des pays Même quand tu parles De la Martinique Aux Jamaïcains Tu vois C'est la France Tu vois ce que je veux dire Ah gros Ils voient ça comme la France Ils voient l'argent Le si le ça Tu vois après C'est sûr que Pareil Jamaïque c'est pas la même life Non plus Tu vois ce que je veux dire Et du coup Moi j'ai toujours bossé Avec des gars de Martinique Tu vois Glad, Mafio Ça fait depuis 7-8 ans J'ai jamais lâché les gars Tu vois Avant je t'ai pas connu J'avais les mêmes beatmakers Aujourd'hui c'est exactement les mêmes Mais c'est vrai que les gars Voient J'ai vendu ma voix Avant mon nom En fait tu vois Moi les gens connaissaient mes sons Sans connaître mon nom Connaissaient mes sons Sans connaître Ton image Mon image Tu vois Donc en fait Mon nom et l'image sont arrivés après Donc en fait T'as apprécié les sons Tu peux plus mentir Tu vois ce que je veux dire Mais j'ai l'impression que c'est vraiment Le meilleur moyen Hier on a reçu une artiste aussi Qui était dans des sons à l'arrière Malorie Et aujourd'hui elle est à son compte Et tu vois Son compte Non mais oui C'est à son compte Mais oui Mais c'est parce qu'on la voit Et tu vois Tu vois que Le truc il est différent Parce que les gens Ils aiment réellement ta voix Ton travail Ouais c'est ça Il n'y a pas d'histoire d'influence De ton physique Ouais c'est ça C'est ça Donc je trouve ça d'art Mais ça prend plus de temps Ok ouais Tu vois parce que moi Je suis pas dans des buzz Dans des bad buzz Dans des cibles Dans des ça Tu vois c'est vraiment Si je fais pas de son Par contre t'es éteint Ouais ouais Par contre j'ai fait énormément de son En 6-7 ans Je sortais des 1 son par mois Pendant longtemps Des 1 son par semaine Pendant longtemps Tu vois Parce qu'après d'une j'aime ça Et de deux Il faut que t'occupes le paysage Tu vois C'est important Ok Moi je vois que t'arrives bien Quand même à moduler ta voix Quand tu parles Et quand on t'entend directement En train de chanter C'est une dinguerie Est-ce que t'arrives A faire Tu pourrais faire une vibe Mais dans un autre style De musique que le tien Bah j'en fais Mais le problème C'est que tout flop Tu vois En fait moi le truc C'est que je suis un peu Tu es perfectionniste Ça va Ouais alors ça de ouf Sur mes sons Mais en fait Dès que je fais autre chose Même si je vais trouver Que le son est bon C'est vrai que moi On m'attend pour un truc Ouais Et si je donne pas ce truc là Les gens vont être déçus Bah en fait c'est ça Et en fait c'est pas qu'ils sont déçus C'est qu'ils s'en foutent totalement Ouais c'est pas ce qu'ils viennent chercher Après je comprends le truc Tu vois Après on dit Ouais quand on fait la musique Je veux pas être dans un tiroir Je veux pas qu'on Mais à un moment donné Frère faut qu'on t'identifie dans un truc Bah oui clairement Et t'as le droit d'aimer L'afro Le ci le ça Mais à un moment donné Si t'es bon dans ça Fais ça Et ça m'empêche pas D'écouter différents styles de musique Mais c'est vrai qu'à un moment donné J'ai fait un essai Deux essais Trois essais Ça y est Bon notamment Ils m'ont dit Quand on écoute tes sons C'est pas pour réfléchir Non c'est vrai Mais moi j'ai vu que Par exemple J'ai vu une interview de toi Où tu disais que T'aimais bien le rap français Etc Genre Booba J'ai vu que t'avais dit plein de blase Il y a la scène Rap aujourd'hui Tu sais Il y a beaucoup de l'afro Et ça C'est vraiment diversifié T'as jamais pensé A collaborer avec un asa Je sais pas Mais si J'y ai pensé Après Le temps nous dira Tu vois Si les choses se font Ou pas Mais toi tu serais chaud Pour faire ce genre de collab Bah ouais Après je pense que En plus J'ai déjà réfléchi Parce que dans l'univers Lui ce qu'il fait Ça peut coller Après le son est bon Et pas bon On le reçoit au mois de juin On pourra lui passer un message On sait jamais Non on sait jamais Mais c'est vrai que Je trouve que C'est un des artistes Avec qui ça pourrait coller Parce que c'est Plus festif aussi Donc c'est vrai Que ça fonctionnerait Je pense Les réseaux On en parlait tout à l'heure Ils ont beaucoup aidé A faire voyager ta musique T'es sur tiktok Maintenant Les fameux tiktok existent Ouais ouais Ça a mis un peu Parce que ça a mis Un petit peu de temps Mais je vais pas vous cacher C'est pas forcément Je suis trop honnête C'est pas forcément moi Qui le gère Et j'avoue Franchement Je vais jamais sur tiktok Justement j'allais te demander Mais c'est archi dur Qu'est-ce que t'aimes Et qu'est-ce que tu détestes Sur les réseaux en général Que ce soit instagram ou tiktok En fait ce que J'aime c'est que Des fois tu chilles Tu regardes Et puis en plus Ça te met un peu les trucs Que t'aimes bien Puis tu vois un peu les sorties De ce qui se passe Et tout et tout Ça j'aime bien Après j'aime pas le fait D'être prisonnier de ça Aujourd'hui en fait Ça ça me saoule En fait même quand les gens Créent des sons Tu vois je vais faire un son Qui va commencer par un long couplet Je trouve que ça écrase Et le refrain arrive à Et on va me dire Bah non parce qu'en fait Il faut qu'en 15 secondes Donc tu vas changer ton son Et moi je l'aime moins Et tu fais ça juste pour que Sur tiktok Le truc puisse passer Et en fait ça je trouve ça Un peu éclaté Et puis c'est relou Parce qu'au concert Des fois ils chantent que La partie sur tiktok Mais t'as vu Il y a eu un artiste américain Hyper cochip Comment il s'appelle Et pendant 30 secondes Tout le monde était C'était Jason Derulo Je crois Et le mec après Il arrive Il tend le micro Et il a coupé le concert Il a dit attendez Vous connaissez même pas le son Mais oui mais ça C'est la réalité du truc Mais après le truc positif C'est que voilà Moi tiktok Ça m'a fait exploser des sons Ou ça m'a fait revenir Des sons que j'ai sortis Il y a 5 ans Qui m'ont fait exploser Exploser des trucs Tu vois Et donc je peux pas Enfin ça fait partie du game Aujourd'hui Mais pour moi Il y a du positif Et du négatif Quand tu penses trop à ça Quand tu crées C'est chiant On en parlait tout à l'heure L'actualité c'est ce single Qui est sorti la semaine dernière Propaganda On se le fait en live Allez C'est mon papa au saxo C'est ton père Qui fait du saxo Ton père est musicien Il a accompagné Beaucoup d'artistes Gros background Il a fait plein de trucs Et là je me suis dit Vas-y pour cet album On fait un truc Donc on a fait l'instru ensemble Je me suis demandé justement Parce que c'est vrai Que c'était un peu différent Tu faisais pas T'as pas posé sur ces prods là Jusqu'ici Non et en fait C'est pour le nouvel album Et là en gros C'est un peu le premier single Tu vois Du prochain album Que je suis en train de faire Que je pensais avoir fini Mais en fait J'ai reçu des rythmes Un peu sales Donc je fais pas des retrassements Et il est sur d'autres morceaux ? Non non Il est que sur celui-ci On a poussé le truc Par contre on a fait tout le truc ensemble Et on a fait à la cigale Pour la première fois On est exclu là-bas C'était vraiment Cigale complet d'ailleurs Complet Deux mois avant Et tout Et Olympia Début 2026 C'est déjà annoncé ? On a la date ? C'est annoncé ouais C'est quoi la date ? C'est dans longtemps Mais c'est pas notre faute Il n'y avait plus de dispo les gars Quelle personne t'a rien dit ? C'est dans longtemps Lui même quand il a dit 2026 J'ai hésité tu vois 2026 J'étais 2025 Et moi quand j'ai vu le truc J'ai dit pareil 2025 Après j'ai dit Mais attends c'était hyper longtemps Mais c'est qu'il y a 0-10 fois avant C'est pas moi Ah ok d'accord L'essentiel c'est de le faire C'est déjà complet Non mais oui c'est beau Ça te laisse un peu le temps De réfléchir à ce que tu vas faire Moi j'ai toujours ce stress De remplir par remplir Donc là il y a le temps Mais ceux qui pensaient Avoir le temps à La Cigale Ils étaient un peu bloqués à la fin Donc les gars Si vous voulez prendre vos places Précipitez-vous Propaganda en tout cas C'est le nouveau morceau De Bless Fire Et il nous le fait maintenant En live sur Move Dans Bang Bang C'est le nouveau morceau C'est le nouveau né J'en Sous-titres par Jérémy Diaz Propaganda, Propaganda Propaganda, Anywhere we go Propaganda, Shut up Nigga'l back it up and bend down Shut up Wine and Galangam Propaganda, Propaganda Propaganda, Anywhere we go Propaganda, Shut up Nigga'l back it up and bend down Shut up Dade me qu'est-ce tu leur dis Ok Non, ça me fait plaisir C'est fort Ouais je me suis dit petit solo de Sax Bless Vaya et son papa Exactement En live sur MOUV dans Bane Il a amené un peu dans mon univers Et c'est cool Ah bah oui c'est super Parce qu'il y a ce truc générationnel aussi Tu vois où les anciens Tu connais avec la nouvelle musique Ils sont dans leur truc un peu Il n'y a plus d'instruments Il n'y a plus ci Merci tu vois c'est vraiment ça Et en fait la compo Je disais non mais il y a assez Enfin frère Basse Batterie Accord Tac tac On écrase l'instru Enfin l'histoire en fait Ouais mais ça Non Et il y a déjà place pour lui finalement Bah ouais Totalement La propagande Ouais la propagande C'est un peu ça Bah tu vois c'est ce qu'on disait Tous les pays et tout machin On dit Den Sol Chata Et le terme Chata Ça rentre du coup dans les têtes De partout où on va Et aujourd'hui le terme Chata Il y a un tampon Et tu vois Et c'est cool C'est comme moi j'ai beaucoup Enfin c'est la famille tu vois Qui va beaucoup chez tout machin Mais il y en a qui pensent que du coup Ça vient de la Hollande ce style là Tu vois Et du coup moi A chaque interview Quand je vais dans les autres pays Je dis ça vient de Martinique tu vois Parce qu'il faut quand même Donner leur fleur Mais frère tu vois En ce moment ils prennent leur fleur Et là Ce que je disais Amix à Olivia La dernière fois Il y a Oligi Le groupe là Qui ont été nominé Nominé au BTO Awards C'est ouf Best International Act C'est ouf Même Orin a fait un gros travail C'est très chaud Ils méritent Ils se sont déjà fait un peu Voler le zouk C'est pour ça aussi que tu vois C'est quand même important Je te dis moi je vois ça Avec les mêmes gars Depuis super longtemps Depuis beaucoup d'années Et en fait Il faut qu'ils mangent Parce que c'est important Bon Blaise Nous tu sais On aime beaucoup quand tu kick C'est déjà la deuxième fois Que tu viens ici J'ai envie de te proposer Un défi Waouh En live comme ça Rien du tout C'est que dalle pour toi Un petit Non je t'explique On a collé Quatre bouts d'instru Très différents Très différents Mais qui sont tous A 100 bpm Donc le même rythme Ok Ok Et si je te proposais De faire un freestyle Mais ce que tu veux dessus Putain j'aurais dû arriver Plus tôt On aurait fait ça Vraiment en plus On voulait se faire Après tu peux refuser Il n'y a pas de problème Mais je sais que les mecs Du dancehall sont chauds En même temps Ouais ouais Mais c'est juste que Tu vois déjà Je me suis dit Bon là j'ai assuré J'ai couru pour venir Tout Tu vois là je suis en mode Ça y est c'est bon C'est fini Et là t'arrives Et non c'est pas fini Non ça s'appelle Ce qu'on appelle chez nous Un bourbier C'est un bourbier Il y a quatre instrucs Qui se succèdent Il y en a une Qui est dans ton truc Pour démarrer C'est bien normal On peut pas te mettre Tout de suite comme ça Et puis après Il y a des trucs Un peu surprenants Qui peuvent arriver Sur une minute Comme ça Une minute Vas-y Franchement on essaye Après s'il y a une instruc Que je chante mystique Les gars Inquiète Tu veux que je te dis Il y a des instrucs Tu peux en être sûr Il y a Pookie sur 20 secondes Ok Pookie facile 100 BPM pour toi Pookie Ok Ensuite il y a Rocky Rocky ? Rocky croire Tintin Mais on reste à 100 Donc si tu gardes le même flow Ça glisse Ensuite il y a 50 cent Candy shop On est à 100 pareil Et ensuite le dernier C'est une surprise C'est terrible On essaye ou pas ? Vas-y on essaye J'aime bien ça J'aime trop J'aime trop J'aime bien C'est terrible Juste pour que tu te mettes dedans Comme ça Il y a quelques petites mesures Juste avec la Voilà Et on restera quoi qu'il en soit Sur ce tempo Donc ne te laisse pas déconcentrer Par ce qui arrive Tu veux que je t'avertisse Quand ça switch un peu avant Attends vas-y attends Ok let's go Quand tu veux C'est vraiment Rocky Ok We do the thing Na na we not talk Kidding any readin' But we not care at all We do the thing Na na we not talk MAD thing Da tim ala fallin' Y'all broke it Ok Attends 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 Yeah That's how we love man Shout to any time Me comin' in the sun man Pond me she a wine Call me a can man Bund we bund We don't want a bad vibe Jaloua de best Ah ouais Il faut que tu essayes Il faut que tu essayes Ok C'est parti Sous-titres par Juanfrance C'était chaud C'est trop chaud Mais c'était un peu faux 2-3 mois Non attends C'est un challenge Lardement relevé Beaucoup trop relevé Le roki J'ai dit allez va Quand t'es resté sur le truc Le roki est un délire Ouais mais là ça sème Non, ça reste entre nous, t'inquiète, on se... Non, non, mais c'est cool. Bon, merci, Blaise, en tout cas, d'être passé nous voir. Ça me fait plaisir, franchement, bonne vibe à chaque fois. Bravo encore une fois pour le disque d'or. Bravo ! Ouais, merci beaucoup, franchement, la fierté. En plus, je t'ai dit, je suis revenu, j'étais il y a un an, j'étais avec vous, là, je suis revenu là, franchement, ça me fait plaisir. Pas d'être ça, on t'en souhaite plein d'autres, on va te souhaiter une belle tournée, un album qui arrivera quand, du coup, on sait ou pas ? Ouais, en début 2025, mais les singles, ils vont commencer à release, tu vois, c'était pas ça. Et un concert en 2026. De toute façon, il ne reste plus beaucoup de tickets, faites vite, c'est maintenant. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, même de se revoir d'ici là. Bah, je suis là. Ce sera l'occasion de venir, d'ailleurs, pour faire un peu de promo pour le concert. Carrément, et bah, on fait ça. Quand on s'approchera de la date, quoi. Demain, 10h, je suis là. Ça nous va. Très bien, merci Blaise, en tout cas, tu reviens quand tu veux. Merci à vous, les gars. Merci à vous.